Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire la lecture. On aurait entendu une mouche voler. Chacun essayait d'échapper à sa façon la question embarrassante. Haawala l'janiya al-horoub min al-sou'el al-mohrij bi tariqati al-khasah. La question embarrassante, al-sou'el al-mohrij. La plupart baissaient la tête. Mo'adamahum, ahna ur-ru-ousahum. Sertar, prenez une pause. Laissez-on croire qu'il réfléchissait intensément. Al-akharon, achadu wakfat siraaha, mimma yushiru ilha ennou yufakiruna bishakel moukatef. D'autres sans fiché éperdumant. Al-bachar, la yatam i tlaqan. Je répète. Quelle est la formule du périmètre du cercle? Ma yasirat mouhid al-da'ira. Toujours aucun volontaire. D'aïman, lisaounaka mutatawir. Le silence persiste. Al-samtou khaim. Et comme d'habitude, monsieur le kayan s'est adressé à moi, Nikola. Wa kal'aida. Khatabani l'oussad, Nikola. Je dis comme d'habitude, akul kal'aida. Car il ne me donne la parole que lorsque les autres tombent en pannes sèches. T'aïman al-oussad, yotin al-kalem, indama la yasatioun al-akharoun al-ijaba. Qui tombe en pannes sèches. On va chercher la définition. Regardez, tombe en pannes sèches. Ne pas savoir répondre. La yasirafuna al-ijaba. Le reste du temps, il m'accorde une paix royale, à part en orthographe, où il est toujours sur mon dos. Pi fois le rayon, fois deux, ou pi fois le diamètre. Pi, fi achoua, fi itnen, fi al-qatar, le diamètre, qatar daira. Et j'ai répondu simplement, Omar. Omar, je pense que celui-là c'est Omar. Omar, voici c'est Nikola. Omar, mon voisin, Jarry, m'a adressé un clin d'oeil. C'est quoi un clin d'oeil? Ni, ramazani, clin d'oeil, ramza. Omar, c'est mon grand copain, c'est-à-dire que le Benjamin d'une famille marocaine de six enfants. On va s'agir, n'aïla. Maghribia, c'est-à-dire qu'on a six enfants. Six garçons, six oulaids, avec 100 mètres 50 de muscles. Alors, on comprend que Omar est grand. Regardez, Omar est grand. Est costaud, fort, costaud. Il s'impose physiquement. Voilà la signification de cette phrase. Avec 100 mètres 50 de muscles. C'est le patron de la cour de récré. Le patron ou le râis de la cour de récré. Enfin, nous n'avons pas toujours été amis. Quand je suis arrivée au CM2, D'un moment, je suis arrivée au CM2, 15 jours après la rentrée, 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 nos rapports n'étaient pas de meilleur. Nos rapports n'étaient pas de meilleur. Nos rapports n'étaient pas d'un meilleur. Ils ne supportaient pas qu'un gamin d'un peu plus de 8 ans en sache plus que lui. 13. 13. 14. 15. 16. tu ne vas pas ramener ta science sans arrêt quand même le surnom le surnom de trois pommes m'est resté mais Omar a été de plus en plus sympa avec moi pour trois raisons pour trois raisons la première c'est que grâce à mon aide il a remonté sa moitié une moyenne de plus de trois points on a trimestre selon une tactique simple que j'ai imaginée ne comptez pas sur moi et là tu as-t'amidé pour vous la révéler je ne veux pas avoir d'ennui avec vos parents là je veux avoir des problèmes avec vous d'ennui d'ennui le problème d'ennui la deuxième c'est que monsieur le crayon ne m'interroge pratiquement jamais car il sait que je connais toutes les réponses c'est que pour Omar et moi en orthographe c'est le même combat les filles c'est le même combat en orthographe il n'y en a pas un pour attraper l'autre en orthographe il n'y en a pas un pour attraper l'autre cela nous a rapprochés davantage c'est-à-dire c'est-à-dire Omar et Nicolas sont mauvais les deux en orthographe ils sont mauvais en orthographe les deux où se passe l'histoire l'histoire se passe dans une salle de classe qui parle dans ce texte ? quel âge a-t-il ? c'est Nicolas qui parle dans le texte il a un peu plus de 8 ans quand monsieur le crayon donna-t-il la parole à Nicolas ? M. le crayon le maître donne la parole à Nicolas quand les autres élèves ne savent pas répondre lorsque les autres tombent en panne sèche comment Omar a-t-il réagi à la réponse de Nicolas ? Omar adresse un clin d'œil à Nicolas quand celui-ci répond clin d'œil Ramza pour quelle raison Nicolas et Omar n'ont pas toujours été amis ? Nicolas et Omar n'ont pas toujours été amis d'abord Omar n'ont pas supporté qu'un garçon aussi jeune en sache plus que lui et la classe réunie mais Nicolas l'a aidé Serred a remonté sa moyenne de 3 points ce qui les a rapprochés davantage c'est qu'ils sont aussi mauvais l'un que l'autre en orthographe comment comprends-tu le surnom 3 pommes ? Le surnom de 3 pommes vient du fait que Nicolas est plus jeune et plus petit que les autres ce qui annat est-ce qu'il arrive la cuenne Nicolas est-ce qu'il arrive à Sonic et cetera à la blessure à theふrâne c'est satisfait